Bonjour tout le monde ! Alors une petite vidéo dédiée aux propriétaires de Micra 3 ou à ceux qui vont en acquérir RUD pour éventuellement vous éviter une petite galère avec la télécommande qui tombe en panne Donc sur cette voiture, pour ceux qui ne connaissent pas en gros on peut garder la clé sur soi on appuie sur ce petit bouton qui permet d'ouvrir et de fermer les portes et pour le contact, pareil, on garde la clé sur soi ou dans le vide-poche et on peut utiliser le véhicule sans avoir à jamais sortir la clé simplement en utilisant ces petits boutons et pour démarrer la voiture, je vais vous montrer sinon vous connaissez déjà Le problème c'est que quand on n'a plus de piles là-dedans ça devient un peu plus emmerdant Alors première chose à faire déjà, c'est d'ouvrir la voiture mais il n'y a pas de serrure apparente Ils ont été sympas, ils nous ont mis un petit symbole de clé on se doute qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau En dessous on a une petite fente dans laquelle on peut éventuellement esserrer quelque chose pour faire levier et enlever ce capuchon Alors sur la clé justement on a une partie qui se décale comme ça on enlève le capuchon et ça ne nous aide toujours pas ça ne ressemble pas spécialement à une clé mais là on pivote et on a une clé en métal plus classique pour une bagnole en tout cas pour une bagnole de l'époque Alors en général on n'a pas d'autres outils donc on va utiliser ça pour enlever le petit capuchon Il suffit de légèrement le tirer vers soi voilà ça l'enlève comme ça il ne faut pas le perdre sinon ça va être assez moche maintenant on a accès à la serrure ce qu'on va faire c'est mettre la clé dedans on va tenir la clé de manière classique comme ceci mais là c'est aussi assez sympa quand on va tourner le plastique qui n'est pas très rigide là on tourne pour ouvrir ça nous fait ça la partie en métal se barre c'est pas génial bon donc il faut la remettre dans son emplacement là pour faire passer l'axe dans les trous là comme ceci donc quand vous allez faire ça si vous allez devoir utiliser la voiture plusieurs fois comme ceci je vous conseille quand vous avez mis la clé de bien appuyer ici et d'ouvrir comme ça ça sera plus simple pareil pour la fermer il faut bien tenir ici sinon si là ça pète après vous ne pourrez plus garder la clé correctement dans son emplacement donc on ouvre la voiture c'est une étape de faite maintenant qu'on est dans la voiture on n'est pas spécialement plus avancé pour démarrer parce que quand on va vouloir tourner l'emplacement de la clé le neyman pour démarrer il ne se passe que dalle ça ne fait rien parce qu'il ne détecte pas la clé super et là on a déjà deux capuchons dans les mains il y a des vies de poche un peu partout ce qu'on va faire maintenant c'est enlever un troisième capuchon qui est ici voilà on commence à faire du monde on va ouvrir la clé et on va la mettre comme ceci hop là grâce à la clé on va pouvoir actionner le neyman et démarrer la voiture si besoin alors c'est pas pratique parce qu'avec ce fonctionnement les fermetures ne sont pas centralisées donc à chaque fois qu'on sort de la voiture il faut appuyer sur lock là il ne faut surtout pas oublier la clé dans la voiture parce que quand on referme la porte le conducteur est également verrouillé voilà donc c'est un peu emmerdant à chaque fois il faut sortir ça ça se déboîte donc si on est pressé c'est vraiment pas terrible et tout ça à cause de la pile qui est défaillante d'ailleurs si vous appuyez vous verrez qu'il n'y a aucune lumière rouge qui s'allume alors ça peut aussi vouloir dire que cette petite LED est morte mais la première chose à faire c'est quand même vérifier la pile c'est une pile de ce genre une CR2032 et pour ouvrir la clé en fait ça c'est la voiture d'un ami et je me rends compte qu'il n'a toujours pas changé la pile donc il a dû galérer depuis des mois à faire comme ça donc là j'ai récupéré la voiture pour faire quelques réparations dessus deux trois autres bricoles et comme ça me gonfle je vais en profiter pour changer la clé alors quand vous avez enlevé le capuchon noir dessus ici vous avez une espèce de petite fente avec un tournevis plat ou une lame ou n'importe quoi vous mettez ici vous faites un peu levier ça va vous enlever cette partie voilà et la pile elle est ici donc quand elle est en place pour la sortir le plus simple si vous n'avez pas d'ongle c'est de la faire lever comme ça vous la remplacez il y a écrit plus sur la pile et il y a un signe plus ici donc on les met dans ce sens là les plus ensemble voilà et on peut refermer tout simplement en alignant et en appuyant voilà et là ça change totalement la bagnole ce qui passe c'était quelque chose d'absolument pas pratique il y a quelque chose de très pratique et sans prise de tête alors là maintenant pour que ça entre en fonction je verrouille un coup je rouvre la voiture et normalement je n'ai plus besoin de la clé pour ouvrir ça donc là elle est à côté j'appuie sur le frein et hop c'est bon elle est vraiment spécial cette voiture là pour éteindre complètement il faut appuyer sur ce bouton tourner comme ça je peux remettre du coup ce capuchon qui ne me sert plus pour l'instant et je regagne les fonctions d'ouverture de fermeture automatique de la voiture et de démarrage sans clé je vais pouvoir remettre ce cache en place comme ceci d'abord le haut puis le bas et je peux refermer ma voiture comme ceci et l'ouvrir de la même manière alors autant sur ma voiture qui est une BMW série 3 de 2006 et qui a également le démarrage sans clé c'est infiniment plus facile à utiliser la clé de secours qui a à peu près le même principe qui est caché là dedans même si j'ai plus de pile dans la télécommande alors que sur cette voiture c'est vraiment une galère tout à l'heure je faisais une course j'avais pas pris de sac j'avais les bras un peu pleins effectivement c'est chiant sortir la clé sortir ce truc qui se barre qui tombe ouvrir enfin voilà c'est vraiment emmerdant donc là c'est beaucoup plus simple ça remarche comme il faut et on peut bénéficier de toutes les fonctions de son véhicule vous avez vu c'est très simple à remplacer vous même c'est en faisant qu'on fait il y a juste à vous trouver une pile CR2032 voilà j'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt dans une vidéo au revoir je vous dis à bientôt